Bonjour mes chers petits curieux, alors aujourd'hui on va parler de nature, d'animaux, de plantes et de drogue. Ouais ouais, parce que bon on connaît l'attrait de l'être humain pour certaines substances modifiant ses états de conscience et ça depuis des millénaires et au travers de nombreuses cultures. Mais dans la nature, ça se passe comment ? Je veux dire, vous vous êtes déjà demandé si les animaux pouvaient consommer de la drogue ? On est d'accord, internet regorge de vidéos d'animaux complètement drogués. Mais croyez-moi, le décalage entre la réalité et ses vidéos peut parfois être assez énorme. Donc accrochez-vous parce qu'aujourd'hui on va partir découvrir les secrets les plus insolites de la nature. Certains animaux consomment effectivement des substances. Mais souvent c'est surinterprété et ça enflamme énormément le net. Allez, commençons par un animal qui va vous faire frémir, un terrible prédateur assoiffé de sang, doté d'une intelligence hors du commun, le chat. Car internet regorge de vidéos de chats drogués et notre félin roi du buzz serait accro à une herbe magique, le rendant complètement fou et accro. Pour commencer, il ne faut pas confondre herbes à chats, qui sont des jeunes pousses de graminées comme le blé qu'on donne fraîche pour se purger et faire dégueuler nos compagnons à poil, et herbes au chat qui est celle dont nous allons parler. Démonstration ! Un petit goût de partie. Hum, bah, c'est si doux ! Un câlin ! Ces réactions surprenantes sont réelles et surviennent en présence de la cather ou nepeta catheria, une herbe de la famille de la menthe. Elle est connue pour diffuser la molécule nepetalactone, une molécule qui touche en fait le système olfactif des chats. en reliant directement l'information au cerveau et activant le déclenchement des phéromones sexuels et donc le comportement d'excitation chez les chats. En gros, ça leur donne envie de faire du sexe, c'est pour ça qu'ils sont contents ! En 1963, Neil Bowman Todd publie The Catnip Response, qui décompose les réactions des chats face à la plante en huit étapes distinctes. Démonstration ! Le chat est à fond. Est-ce que tu veux que je liste ton avenir dans l'herbe au chat ? Ah non, d'accord. La cather n'est donc pas vraiment une drogue de chat, mais plutôt une plante qui trompe le cerveau des félins en imitant leur phéromone sexuelle pour les exciter au plus haut point. Continuons sur nos buzz préférés d'internet. Une vidéo qui compte plusieurs millions de vues aujourd'hui nous montre des dauphins qui seraient en train de se droguer en pressant des petits poissons globes dans leur bec. On les observe ensuite se mettre à flotter très lentement de manière détendue. Presser les petits poissons globes dégagerait une toxine euphorisante aux effets narcotiques en voyant nos charmants amis les dauphins dans une dimension remplie de détente. Mais bon, ça encore une fois, c'est la version internet. Comme je disais, le poisson globe produit bien une toxine. La... Tétrodon toxine. Ou TTX de Tétrodon, la famille des poissons globes. Et effectivement, si on en consomme, et bien elle agit. Mais pas comme on peut le penser. Alors adieu euphorie, excitation et trip dans les étoiles. Et on dit bonjour au malaise. Démonstration. On peut distinguer plusieurs stades dans l'intoxication. Parastésie buccale, nausée et vomissement. Paralysie motrice des doigts et des membres. Perte des mouvements musculaires et détresse respiratoire. Puis, la mort survient par arrêt respiratoire. Cette toxine est à même dose 2000 fois plus puissante et mortelle que la cocaïne. Au Japon, la tétrodon toxine est même reconnue comme étant la principale cause d'accidents alimentaires mortels. Entre 20 et 100 morts par an, sont apputables à la consommation du poisson fugu, qui est un poisson globe. Donc clairement, se prendre des perches de TTX, ça serait quand même une vachement mauvaise idée de la part des dauphins. On pense plutôt que sur ces images, ils sont en train de jouer à la baballe avec les poissons globe. Et qu'au final, s'ils agissent bizarrement, c'est simplement qu'ils ne se sentent pas bien parce qu'ils sont contaminés par de la toxine. Ça reste aujourd'hui l'hypothèse la plus plausible. Car sans observation réelle et multiple d'études concrètes sur le sujet, il est difficile d'affirmer quoi que ce soit. Connaissez-vous Rodolphe, le super mignon petit reine du Père Noël ? Eh bien, ce qu'on ne vous racontait pas, c'est que Rodolphe faisait du pipi hallucinogène. Et oui, car des animaux qui ingèrent des substances qui altèrent leur état lucide dans la nature, ça existe et les reines en sont un très très bon exemple. Mais du coup, ingestion volontaire ou involontaire ? Il semblerait que le doute plane. Quoi qu'il en soit, chez les reines de Sibérie, ça termine en pipi chelou à tous les coups. En Sibérie, on s'est rendu compte que les reines ingéraient en broute en l'herbe des amanites tumouches. Voici Amanita muscaria, ce champignon rouge à poing blanc bien connu qui pousse en forêt et qui est très toxique. Après consommation dans la nature, des reines ont été observées désorientées et complètement hallucinées. Ils se sont mis à tituber, agiter leur tête, tout en poussant des cris qui n'avaient aucun sens, s'éloignant du troupeau au péril de leur vie et laissant même leur petit tout seul. La substance chimique active qui provoque des hallucinations est l'acide hibothénique, qui se transforme ensuite dans le corps du reine en musimol, principal alcaloïde psychoactif des champignons du groupe des amanites. Et ce qui est fou, tenez-vous bien avec le musimol, c'est qu'il n'est jamais métabolisé dans le corps du reine. Il ressort dans son urine en parfait état, prêt à être consommé à nouveau, filtré en plus de tout effet désagréable de type vomissement ou autre. La pureté totale. Et le musimol peut se transmettre jusqu'à 6 fois sans être altéré. Inception de pipi, quoi. Et des observations, même des cris des reines, en train de se battre pour lécher des pipis contaminés. DÉMONSTRATION ! Ah, fou ! Ah ! Ah ! Ah ! Bah, c'est le dernier. Et voilà ! Bon, vous n'amusez pas à ramasser des amanites dans la forêt, car à forte dose, le musimol est mortel et contient également de l'alpha-amanitine qui détruit les cellules du foie, donc c'est pas ouf ! Chez les reines, l'ingestion des amanites est certaine, mais impossible d'affirmer pour autant que ces animaux cherchent volontairement ces sensations et qu'ils vont à la recherche directe de ces champignons. Et même si on a observé des reines se battre pour des pipis contaminés et que les observations sont multiples, rappelez-vous, pas d'études, pas de preuves officielles et concrètes, pas d'affirmations. Et il existe un tas d'autres cas d'animaux sous l'emprise de drogue. En 2009, la procureure de Tasmanie a révélé que des populations de wallabies, des petits kangourous, avaient un très, très gros penchant pour les fleurs de pavot. L'Australie fournit environ 50% de l'opium cultivé légalement dans le monde et utilisée notamment pour fabriquer de la morphine et d'autres analgésiques. Et on s'est rendu compte que les wallabies s'introduisaient dans les champs pour manger les pavots somnifères. Et ce n'est pas sans conséquence, car sous l'emprise de l'opium, ils ont été observés surexcités, se mettant à tourner en rond dans les champs en écrasant allègrement les cultures, pour ensuite s'écrouler au sol. Mais encore une fois, impossible d'affirmer si ce comportement révèle une réelle addiction. Même si ça y ressemble fortement, étant donné que l'opium crée une forte dépendance et que des wallabies ont été observées retourner dans les mêmes champs à plusieurs reprises pour en consommer, il n'est pas impossible que cet agissement soit purement volontaire. Est-ce que par hasard, ces ingestions de substances multiples n'auraient-elles pas un rôle différent à jouer que celui du défonçage fantasmé par l'être humain ? Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que pour certains animaux, l'ingestion de plantes ou de certaines substances naturelles permettent de se soigner. Et là, on sait que l'ingestion est volontaire. Des scientifiques ont observé que certains lémuriens à front roux de Madagascar se mettaient à mâchouiller des millepattes diplopodes jusqu'à ce que leurs cadavres coulent de jus pour se frotter ensuite frénétiquement l'anus, les parties intimes et la queue. Ces millepattes sécrètent des composants chimiques, notamment le benzoquinone dont l'odeur éloigne les moustiques, tue les bactéries et ralentit la croissance des parasites intestinaux. C'est ce qu'on appelle l'automédication. Et c'est ce qui expliquerait aussi pourquoi les lémuriens avaleraient parfois le millepattes après s'être soignés avec et que ça leur fasse légèrement tourner la tête vu la puissance des composants ingérés. Et voilà, notre petit trip touche à sa fin. Pour conclure, il semble bien que les animaux dans la nature fassent effectivement usage de certaines substances naturelles altérant leur conscience que cela soit volontaire ou pas ou dans un but d'automédication. Internet semble également être le terrain idéal pour faire des raccourcis et des surinterprétations de comportements animaliers. Et malheureusement, l'aspect viral de ces informations leur confère un capital buzz échappant parfois à la science. Inutile de vous rappeler que la drogue, c'est mal, que cela provoque de fortes addictions et qu'une fois de plus, même si sur Internet on vous dit que c'est rigolo, la réalité peut être un peu différente. Merci d'avoir suivi ce premier épisode de Curieuse Nature. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à partager, vous abonner, car même si la drogue, c'est mal, une forte addiction à ma chaîne est très 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 recommandée. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada